Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un retour de course. Alors je pense qu'on en a à peu près pour deux semaines de course pour tout ce qu'il y a là. Alors comme je vous l'ai dit encore une fois, j'ai l'impression de faire les courses tous les deux jours tellement on consomme bien plus depuis que nous sommes en confinement. C'est incroyable, vraiment de jour en jour je me dis mais à chaque fois que mon mari me dit il manque ça, il faut aller faire les courses etc. Je lui dis mais c'est pas possible, on les a fait il y a quelques jours de ça, il faut encore refaire les courses mais oui, 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 on est tout le temps à la maison donc forcément on consomme bien plus. Sinon aujourd'hui c'est monsieur qui a fait les courses, moi je n'ai pas pu y aller et autant vous dire qu'il s'est fait plaisir pour ce qui est de la marque, pour acheter des petites choses en plus etc. que moi je n'ai pas forcément l'habitude de prendre. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et je peux vous dire que la liste des courses et le montant des courses c'est bien allongé pour deux semaines je trouve. C'est bien bien allongé, alors je ne dirai pas les prix, tout simplement je ne vous dirai pas combien ça a coûté tout simplement parce que les commentaires négatifs par rapport à ça vraiment je n'en veux pas, j'en ai déjà eu plein 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 et surtout je ne préfère pas parler de montant, je ne préfère pas parler de prix. Première chose qu'il a pris c'est du surgelé, il a pris des brocolis, alors il a pris deux paquets de brocolis. Pour les anciennes, elles savent que chez nous les brocolis c'est un intemporel, on ne peut pas s'en passer, Aya adore ça et Wail on consomme aussi pas mal. Et d'ailleurs pour ce qui est des brocolis, moi d'habitude je prends juste la marque du magasin. Lui il est parti sur Bonduelle en se disant peut-être que ça. D'ailleurs pour ce qui est de la marque du magasin, avant je ne prenais pas parce que je trouvais que c'était assez dur. Et puis quand j'ai commencé à les faire à la vapeur au Thermomix, et bien c'était beaucoup moins dur et les enfants les mangeaient beaucoup plus facilement quand ça a été fait au Thermomix et surtout à la vapeur. Alors je pense que peu importe la façon, tant que c'est à la vapeur ça passait. Et quand on les fait juste à l'huile, comme ça qu'on les passait juste à l'huile, et bien ils préfèrent ceux de Bonduelle parce que les autres ils les trouvent beaucoup trop durs. Et donc mon mari lui s'est habitué à ce que les enfants préfèrent ceux de Bonduelle. Il a pris ça. Il a pris également des petits pois surgelés. Alors il m'a demandé si je voulais des petits pois en pot au surgelé. Mais c'est vrai que moi quand je fais des tagines, je préfère largement les surgelés. Pour rester dans les surgelés, il a pris ceci. Alors ça on n'en a vraiment jamais pris. Il a pris des pizzas sans gluten. Voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est la même marque qu'on prend pour le sans gluten. En règle générale, on prend cette marque-là. Sans gluten et sans... Alors il m'avait dit qu'il y avait autre chose qui n'avait pas dedans. Alors je ne vois pas parce que là je vois juste pizza 4 fromages sans gluten. Donc il a pris celle-ci. Lactose je crois. Oui voilà. Sans lactose celle-ci. Et celle-ci sans gluten seule. Et celle-ci sans gluten et sans lactose. Je vais y arriver. Donc celle-ci aussi me semble que c'est 4 fromages. Ah oui. Donc je pense que lui ce qui s'est mis dans la tête c'est une pizza à 4 fromages. On rajoute quelque chose par-dessus. Alors moi je n'aurais jamais pris ça. Parce que je me serais dit je vais leur faire des pizzas maison. Mais je pense qu'il s'est dit voilà les jours où on veut aller vite etc on fait ça. Mais c'est vrai que voilà. Par rapport à des petites choses comme ça on n'aurait pas du tout du tout fait pareil. Ensuite on va passer à l'hygiène. Il a pris du papier toilette rien de bien glamour. De l'essuie-tout rien de bien glamour mais ça sert mine de rien. Des papiers toilettes humides. Donc il a pris cette marque là. Il en a pris deux. Alors ça pareil. Moi je n'ai jamais pris ça. Je prends ou ceux du magasin ou je prends ceux de Lotus quand il y a les deux achetés. Le troisième gratuit c'est souvent le cas. Et donc il m'a pris ça parce qu'il disait que ceux de Lotus s'est fait trop vite. Moi je ne l'ai jamais remarqué. Mais bon voilà. Ensuite des mouchoirs. Là c'est du cif. Alors il a pris du cif crème avec Javel. Moi je n'en ai jamais pris avec Javel. Je prends toujours le lambda quoi, le classique. Et je ne sais pas si celui avec Javel je pourrais l'utiliser pour mon évier en inox. Je ne sais pas du tout. J'ai peur que la Javel abîme. Je vais essayer au moins une fois. Voir si ça fonctionne ou pas. Mais c'est vrai que j'ai été étonnée de voir avec Javel. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Si vous l'essayez, si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Des sacs poubelles. Du dentifrice pour les enfants. Nous on prend celui-ci de Vadé. Vadé mais comme, je vais y arriver. Donc on prend toujours celui-ci. Il a pris des chaussettes. Des soquettes, très exactement. Voilà, il a pris un lot de soquettes. Et il a pris quelque chose que moi, alors pour ce qui est des soquettes et pour ceci. Moi je n'aurais jamais pris ça. Il a pris des, comment ça s'appelle ? C'est pour la visseuse. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Il a pris ceci. Alors moi, au lieu de prendre ça, je serais partie dans le rayon vaisselle et dans le rayon déco. Et j'aurais acheté de la déco et de la vaisselle. Lui, il est parti dans le rayon bricolage. Comme quoi, les courses hommes-femmes, ça change quand même, n'est-ce pas ? Donc il a pris ça parce qu'il m'a dit, je voulais voir si avec ça j'arrivais à faire des trous dans le béton sans changer la perceuse. Parce que la sienne, elle n'est pas assez forte pour l'utiliser sur du béton. Sur du placo, etc. Ça passe, mais sur du béton, ça ne fonctionne pas. Donc il m'a dit qu'il avait pris ça pour ça. Mais je vous avoue que pour moi, c'est un peu du charabia. Voilà. Des sacs de congélation. Alors pareil, moi, je n'ai jamais pris la marque Alba. Je prends juste la marque du magasin. Et ceci est avec un zip. Il a pris cela. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il me semble que c'est ceux d'un litre. Je ne sais pas. Je ne vois pas où est-ce que c'est écrit. Parce qu'on avait pris ceux de 3 litres en me disant peut-être que ceux d'un litre étaient trop petits la dernière fois. Et en fait, on s'est rendu compte que ceux de 3 litres étaient vraiment trop, trop grands. Pour ce qui est de l'hygiène, je crois que c'est un peu tout. Pour ce qui est du frais, il a pris des crevettes. Alors, les crevettes et des moules. Voilà. J'ai envie de faire des moules frites. Donc voilà. Je pense que ce sera pour ce soir. On va faire des moules frites. Et d'ailleurs, les moules frites faites au thermomix. Les moules tout courtes faites au thermomix. Franchement, elles sont sympas. Elles sont sympas. Elles sont plutôt rapides. Et je trouve la recette plutôt bonne. Voilà. Plutôt très bonne même. Parce que là, j'étais en train de m'embrouiller en vous parlant avec la paella. La paella au thermomix, je n'aime pas du tout. Du tout. Je trouve ça pas bon du tout. Mais les moules au thermomix, c'est super bon. Donc, on va faire ça. Et pour ce qui est des crevettes, je voulais faire un petit... Les crevettes à l'ail. Voilà. Je voulais faire une petite sauce à l'ail. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Faire une petite sauce à l'ail et l'accompagner de crevettes. Donc, c'est pour ça que du coup, il m'a ramené des crevettes. Du thon. Ça, c'est quand les enfants sont à l'école, qu'on ne sait pas quoi manger. Et bien, on fait des sandwiches au thon. Bon, c'est souvent comme ça que ça se termine. Les oeufs, voilà. Alors, les oeufs, ça sert déjà pour nos sandwiches au thon. Avant, je vous disais que ça servait pour le petit déj' des petits loups. Mais finalement, on n'utilise plus du tout d'oeufs pour les enfants. En attendant, enfin voilà. Pour le moment, on n'utilise plus du tout pour eux. Et c'est surtout mon mari qui en prend au petit déjeuner. Des bonbons pour le chat. De la litière. Alors, hop, il a repris celle-ci de chez 400. Alors, lui, il n'aime pas du tout celle de Lidl ou celle du magasin parce qu'il dit que ça sent très très vite fort. Moi, je ne vois pas trop la différence. Mais c'est vrai que pourquoi pas. Moi, je ne vois pas. Il n'y a pas énormément de différence de prix en soi. Donc, pourquoi pas. Ça ne me dérange absolument pas. Du sucre. Depuis que nous sommes à la maison, on utilise énormément le sucre puisqu'on fait du thé tous les jours. Avant, c'était du thé une fois tous les trois jours, une fois tous les quatre jours de temps en temps. Et depuis qu'on est à la maison, c'est du thé tous les matins. De l'huile d'olive. Alors, pareil. Ça, il n'y a que lui qui prend cette marque-là. On va savoir pourquoi. Du jus de pomme. Alors, est-ce que c'est vraiment ? Oui, c'est du jus de pomme. Il a pris combien de jus de pomme ? Ah, il a pris des jus de pomme différents. Je ne sais pas pourquoi. Il a pris ça comme jus de pomme et ça. Alors, peut-être qu'il a voulu prendre le jus de pomme du magasin bio, mais que c'était la dernière. Et certainement que c'est pour ça qu'il a pris la deuxième bouteille. On a encore du jus de pomme différent. Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a trois marques différentes. Vous voyez ? Il a pris ces trois-là. Ou c'est pour que les enfants testent. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de lui demander. Je n'ai même pas remarqué. Ou c'est pour que les enfants testent lequel il préfère. Ou alors, c'est vraiment parce que c'était les dernières et il a pris ce qu'il a trouvé certainement. Du chouepsa grume. Ça, c'est ma boisson préférée. J'aime beaucoup, beaucoup le chouepsa grume. Même si je ferais mieux de ne plus jamais y toucher avec le poids que je suis en train de prendre. Du 7-Up. Et du coca. Ensuite, il a pris des petites carottes comme ça. Alors, d'habitude, on prend des petits pois carottes en pot. Mais vu qu'il a pris des petits pois en surgelé. Du coup, il a pris que des petites carottes comme ça. Alors, ça, Aya, elle aime vraiment, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais remarqué la dernière fois. Je ne sais même pas si j'en avais parlé à mon mari ou pas. Je ne pense pas. J'ai vu qu'on avait fait des pâtes au beurre et j'avais rajouté des petites carottes. Et Aya aime beaucoup ça. Et du coup, son frère, pour se débarrasser de ses carottes, il lui donnait les carottes en cachette. Voilà. Donc, du coup, ce qui faisait que lui ne mangeait pas de carottes. Et moi, j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Je n'ai pas voulu casser leur petite mascarade. Donc, je les ai laissées et j'ai fait comme si je n'avais rien vu. D'ailleurs, de temps en temps, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire comme si je n'avais rien vu. Et les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Oups. Je vais tout déchirer. Donc, c'est ceux-là qu'il a pris. De la moutarde. Pareil, je n'ai pas compris pourquoi il a pris deux pots de moutarde. C'est ce que je lui disais d'ailleurs. Parce que nous, on ne consomme pas énormément de moutarde. Mais voilà. Il a pris deux petits pots de moutarde. Du ketchup. De la mayo. Du café en grains. D'ailleurs, c'est celui-ci que lui, il prend tout le temps pour sa machine. C'est celui-là pour toutes celles qui m'ont demandé. Et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient à la maison et qui goûte, tous les amateurs de café aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Je vous le remontre. Si jamais, c'est celui-ci. Voilà. Tout le monde a adoré ce café. Toutes les personnes qui ont bu du café à la maison. Du riz basmati. Des lentilles. Les lentilles, nous, c'est pareil. On les utilise pour vraiment... On les utilise très régulièrement. Déjà, quand je fais le halera, avec le froid, j'en fais très régulièrement. J'utilise des lentilles quand on fait les lentilles tout court. Donc, voilà. Ça part très, très vite à la maison. De l'huile de friture. Alors. De la sauce tomate. Et là, il en a pris quatre pots comme ça. Pareil, la sauce tomate, ça part quand même assez vite. Et dans celle-ci, j'avais déjà regardé sur Yuka. Et elle est, je crois, à 98%. Elle est notée à 98%. Donc, c'est top. Celle-ci. Et d'ailleurs, même celle qui n'est pas bio est très, très bien notée aussi. Des petits financiers. Ça, c'est vraiment que pour monsieur parce que lui, il aime beaucoup ça. Moi, je n'aime pas trop les financiers. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas trop mon truc. Des bonbons pour les enfants sans gluten et halal. Du pain de nid. Pareil. Encore une fois, sans gluten. Ah oui, il y a encore du frais d'ailleurs. De la pâte feuilletée. Il a pris deux pâtes feuilletées. Ça, pareil, c'est quand les enfants sont à l'école et qu'on veut se faire une petite quiche pour aller très, très vite. En fait, le midi, on essaie vraiment de se faire des repas très vite. Lui, il travaille et il n'a pas le temps. Et moi, en général, je suis un peu sur mes vidéos, etc. Sur le ménage, sur la maison. Et je n'ai pas forcément du temps. On fait vraiment des vrais repas que pour le soir. Et pour le midi, c'est vraiment des choses très vite fait et qui vont très, très vite. Des laours. Alors là, il a pris des paniers duoplé. Et ça, c'est vraiment mes préférés. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre va les manger à la maison. Parce que les enfants n'aiment pas quand il y a des morceaux. Et lui non plus. Donc, je pense que c'est vraiment pour moi qui les a ramenés. Si tu regardes cette vidéo, merci. Les mixés. Les yopes. Alors, les yopes, il a pris deux pâtes comme ça. La dernière fois, je les avais pris juste pour faire plaisir un peu aux enfants. Je me suis dit, allez, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre. Donc, c'est vraiment juste pour leur faire plaisir. Et en fait, Aya, on est tombée amoureuse. Et elle en demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et son papa aussi. Voilà. Oui, il s'en fiche. Il n'en demande jamais. Il n'a même jamais demandé à en goûter. Et Aya et son papa, ils en prennent tous les jours. Des gâteaux encore, des financiers. Voilà. Comme quoi, il aime beaucoup ça. Alors, il a pris du coup, après, plein de gâteaux sans gluten, légère blé sans gluten. Alors, il a pris des madeleines. Là, c'est des madeleines nature. Et là, c'est madeleines pépites de chocolat. Il a également pris ça. Alors, ça, c'est de chez Auchan. Il a pris, du coup, c'est des... Comment ça s'appelle ? C'est des petits gâteaux au chocolat comme ça. Il en a pris trois paquets. Et des mini-bronis. Alors, il a pris, pareil, deux paquets différents. Je pense qu'il a pris à chaque fois des marques différentes pour voir lesquelles les enfants préfèrent. Je suis persuadée que c'est ça. Parce que sinon, je ne vois pas trop la logique. Donc, il a pris les bronis de chez Gerblay sans gluten. Et il a pris ceux-là aussi sans gluten. Il a pris également des petits barres de chocolat comme ceci. Et dernière ou avant-dernière chose, les tendres au choco. Pas mal de gâteaux quand même. D'ailleurs, depuis qu'il y a cette histoire de gluten, j'ai énormément de mal à faire les gâteaux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours peur de mal faire ou toujours peur que mon fils vomite. Du coup, j'en fais beaucoup moins. J'allais dire, je m'en veux un peu. Si, c'est vraiment le cas, je m'en veux un petit peu. Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Et des petites barres chocolatées également. Il a pris du lait, de l'eau. Mais ça fait bien trop lourd. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Et pour ce qui est du gluten, je vous l'ai déjà dit lors des derniers vlogs. Mais sachez que Wail est vraiment suivi. Ne vous en inquiétez pas. Pour ce qui est d'Aya, pour toutes les personnes qui me disent « Mais pourquoi tu enlèves le gluten pour Aya ? » Parce qu'elle a très, très, très mal au ventre, souvent. Là, elle n'a plus mal au ventre depuis un petit moment. Ou alors très peu. Franchement, je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'elle nous a dit qu'elle avait mal au ventre. Tellement, ça date de quelques temps déjà. Et c'est pour ça que je lui ai retiré le gluten à elle aussi. En attendant de finir tous les tests. Mais en tout cas, c'est en cours. Nous avons... Alors, d'ailleurs, il y a un hôpital spécialisé. Si jamais il y a des mamans dans mon cas. Il y a un hôpital spécialisé en pédiatrie pour tout ce qui est gastro. Il ne s'occupe vraiment que de ça. C'est à Boulogne-Biancourt. Pour les personnes qui sont en Ile-de-France, ça se trouve à Boulogne-Biancourt. Et il ne s'occupe que de ce qui est gastro, que de ça. Et en général, enfin, de ce que mon mari... Mon mari... De ce que mon médecin m'a dit, il est très, très bien réputé. Alors, moi, je ne vais pas aller là-bas. Moi, j'ai un gastro qui est juste à côté. Donc, pour le moment, on va aller le voir lui. Parce que sous... Voilà. Sous conseil de notre généraliste qui nous a dit qu'il était très, très bien. Et vu qu'il était plus près, c'était bien. Mais que voilà. Si jamais on avait besoin d'aller dans un hôpital, il y avait celui-ci. Et si ça peut vous aider, et bien voilà. Il existe un hôpital exprès pour ça. Sur ce, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.